bonjour bienvenue en tunisie sur les ondes d'express fm enfin vous connaissez très bien le pays bonjour et merci pour cette invitation merci d'avoir accepté alors en deux petits mots saumettes aux jusqu'hier c'était mezzo absolument donc c'est depuis hier il ya eu un rebranding donc et ça devient saumette aux d'affaires pour ceux qui connaîtraient pas vous faites quoi des spécialistes comme c'est de par votre slogan la relation client sur mesure ça en dit long déjà sur votre spécialité mais voilà en quelques chiffres et lettres ok mezzo existe effectivement jusqu'à hier c'était mezzo et mezzo existe depuis 20 ans maintenant en 2023 et a changé a évolué de marque en devenant so mezzo depuis hier soir pour marquer un événement important c'est la continuité de cette évolution notre envie et nos impératifs de de pouvoir créer une relation client qui est innovante et qui est perpétuellement en évolution pour nos clients et pour nos collaborateurs et c'est important pour nous d'avoir cette nouvelle marque qui garde le coeur mezzo mais qui devient tellement plus et qui devient ce mezzo le coeur d'activité de ce mezzo c'est la relation client on est l'interface spécialiste entre la marque et le consommateur donc les marques nous font confiance et nous demande de traiter l'ensemble des interactions des clients qui ont acheté ou consomment chez ces marques là très bien alors c'est 1200 employés en tunisie c'est et c'est mais c'est 20 ans c'est 1200 dans le monde absolument c'est au monde et c'est 20 ans dans le monde mais c'est 20 ans aussi il me semble en tunisie c'est à dire dès le début vous avez vous êtes mais c'est mieux que ça mezzo est né en tunisie groupe français mais qui a commencé en tunisie la toute une toute première le tout premier appel c'était à 20 ans en tunisie à tunis d'accord et et mezzo c'est dans plusieurs pays mais il ya des pays dans lesquels vous vous n'existez plus enfin vous vous êtes désengagé de ces marchés là pour plusieurs raisons donc rien ne vous empêcher de vous désengager de la tunisie alors non seulement vous êtes encore mais vous continuez à investir j'ai envie de dire pourquoi mais juste prenez pas mal je le dis aux auditeurs tant mieux pour nous on est content mais mais voilà c'est important d'avoir ce regard de l'investisseur étranger il ya aujourd'hui aucun argument qui nécessiterait qu'on réfléchisse sur quitter la tunisie bien au contraire nous étions présents en espagne on s'est désengagé de l'espagne pour des raisons d'évolution de marché mais la tunisie au delà d'avoir toujours été le coeur et les poumons de ce mezzo est un pays dans lequel l'attachement à la valeur du travail l'implication de la marque est extrêmement fort c'est ce qui fait aujourd'hui la couleur de mezzo dire que derrière ce mezzo derrière la marque il ya des ambitions il ya de l'implication il ya des volontés et ça c'est les collaborateurs de tunisie qui depuis encore une fois à 20 ans dégage cette énergie après sur le deuxième volet c'est pour un investisseur en tunisie c'est challengeant effectivement depuis quelques années chaque année il faut qu'on trouve les bonnes solutions pour continuer à faire en sorte que ces investissements qui sont produits en tunisie puissent bénéficier aussi aux collaborateurs on n'est pas dans une relation entreprenariale de capitaux on investit en tunisie pour que les collaborateurs puissent aussi vivre et avoir un équilibre professionnel personnel qui soit le meilleur possible donc ces évolutions là nécessite que nous et nos clients s'impliquions aussi énormément dans la vie de tous les jours des tunisiens alors ce qui est ce qui m'intéresse et là on va parler on va essayer de migrer vers la partie business justement de cette relation cliente sur l'importance mais en interne vous avez parlé de collaborateurs justement il ya c'est pas un secret dans votre domaine il ya un turnover assez important et pourtant je vois des collaborateurs il ya n'est ça qui est ici qui qui est là depuis le début depuis depuis avant même que mezzo existe il ya zainab aussi et c'est encore un domaine où c'est on est plus dans la sous-traitance on est plus de ouais on veut bien de vous mais là où vous êtes au contraire zainab est un exemple qui est ici elle est partie niveau groupe à l'international avec vous en france enfin voilà c'est à dire aujourd'hui c'est 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 vous êtes un petit peu différent en tout cas dans votre approche par rapport au marché tunisien en plus avait des clients locaux parce que souvent c'est c'est de la ccc pour les clients étrangers c'est de l'exportation vous avez des clients locaux avec tous les risques que ça importe je connais un petit peu le domaine je fais ça par le passé donc donc on sait qu'on s'engage c'est une question de langue aussi donc si on a des clients locaux c'est avec la langue locale si demain le client décide de se désengager ou de réduire le business donc réduction d'effectifs et donc vous pouvez pas migrer forcément avec ces mêmes ressources sur d'autres projets en d'autres langues enfin voilà donc je voulais donner vraiment ces trois aspects qui montrent une approche assez différente de ce qui se fait d'une manière générale dans constat absolument alors les personnes que vous avez cité sont des gens qui sont dans le métier depuis trentaine d'années et c'est un métier qu'on a voulu aussi nous en s'impliquant au quotidien faire évoluer c'est un métier qui est devenu dans la relation avec nos clients une relation de prestataire à une relation de partenaire et c'est pour nous en tout cas lorsqu'on a créé ce fameux sommet zo quand on a fait évoluer ce fameux sommet zo c'était avec l'obligation de travailler de ne travailler qu'avec des clients qui avaient ce respect et cette identité de partenaire ce qui implique que les échanges sont toujours dans le sens de l'évolution de la relation client du donneur d'ordre celui qui paye celui qui est le client mais aussi dans l'intérêt de l'entreprise de sommet zo des collaborateurs quel que soit leur niveau dans l'entreprise ce qui génère finalement un taux de 9 heures assez faible je parle pas du secteur d'activité mais de sommet zo que ce soit en france ou en tunisie avec des collaborateurs qui au contraire sont extrêmement impliqués il ya qu'on n'est plus sur un petit travail d'étudiants mais on est vraiment sur un métier impliquant et qui permettent d'évoluer dans l'entreprise tu as cité zainab et anissa ce sont des gens qui ont commencé au téléphone dans nos métiers et qui ont évolué au fur et à mesure alissa était l'une des premières conseillères à prendre l'un des premiers appels chez sommet zo et aujourd'hui elle est directrice des opérations sur le groupe cd évolution qui sont en interne et qui sont de plus en plus alors justement cette cette relation client et vous 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 proclamez je dis d'une manière notre mais vous dites votre slogan c'est la relation client sur mesure alors la relation client justement c'est le nerf de la guerre en fait on n'en parle pas beaucoup publiquement n'en parle pas beaucoup médiatiquement c'est pour ça qu'express fm a fait ce choix de la semaine prochaine de lancer cette rubrique dédiée à la relation client parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans client et il ya des entreprises sont beaucoup de choses mais pas sans client ça peut pas exister et pourtant cette relation elle est elle n'est pas analysé n'est pas scruté n'est pas n'est pas forcément développer en tout cas pourtant on dit souvent le client héros mais comment justement alors cette relation client des temps modernes comment doit être gérée quels sont les secrets alors le seul le principal secret c'est effectivement l'évolution de la vision de nos clients sur la relation qu'ils ont avec leurs prestataires voire partenaires le la relation client le service client externalisé se devait d'être caché vous avez la marque tout est produit en interne mais des choses sont produits en externe les choses qui sont produites en externe ne doivent pas se voir et petit à petit ces entreprises qu'on appelle outsourceurs on se sont professionnalisés se sont intégrés sur l'ensemble des de la vie du client pas seulement la partie centre d'appel décrocher le téléphone mais la partie marketing la partie analyse de l'offre la partie émotion client et plus ce métier s'est professionnalisé plus on est allé vers l'expérience client plus les outsourceurs ont innové pour pouvoir s'intégrer complètement dans l'image de marque du client aujourd'hui pour donner quelques chiffres sur le marché francophone seul 20% des des services clients sont externalisés ce qui veut dire que 80% reste en interne ce qui est important ceci dit les marques commencent aujourd'hui à communiquer sur la qualité de leur partenaire en expliquant que quel que soit le pays où l'appel est traité la relation de confiance qu'il y a entre une marque et un outsourceur doit être suffisamment importante pour que le client qui appelle le client final qui appelle pour savoir où est son colis ou pour savoir comment commander un nouveau produit doit se sentir accompagné par la marque que ce soit ce mezzo ou que ce soit la marque en elle même la relation client en tout cas de notre métier de la relation client c'est à partir du moment où vous avez une interaction avec une marque toute question ou tout besoin de rentrer en contact avec la marque doit être traité que ce soit par mail que ce soit par chat que ce soit par facebook que soit par téléphone par courrier tous les canaux doivent être traités et c'est aujourd'hui ce qu'on fait chez ce mezzo donc aujourd'hui c'est tous les canaux c'est pas faire un choix c'est il faut être surtout les canaux il faut l'être mais avec des pourcentages différents vous avez des clients qui sont des e-commerçants pur web et là le contact se fait plutôt en dématérialiser soit à travers des formulaires soit à travers des mails soit à travers des sms à travers whatsapp facebook mais après vous avez aussi des clients qui ont besoin de garder un contact plus physique et c'est des clients qui quand ils appellent leurs services clients ont besoin que l'appel soit décroché très très vite et ont besoin d'être identifiés vers qui ne veulent pas rentrer dans un centre d'appel ils veulent rentrer en lien avec un collaborateur qui représente une marque alors la relation client est ce que c'est une relation qui de par la technologie aujourd'hui de par là on est dans un monde qui bouge c'est pas un secret ce que c'est c'est ça évolue tous les jours ou est ce que quand on fait des investissements est ce que voilà on peut pérenniser sur sur une période où est ce que c'est c'est un travail de longue haleine c'est du quotidien c'est des changements réguliers c'est des investissements réguliers alors comment on s'attaque à ce sujet aujourd'hui dans un monde qui bouge alors on y réfléchit avec nos clients ça qui est important c'est que ce mezzo aujourd'hui n'arrive pas en fin de chaînes alimentaires c'est à dire qu'on n'arrive pas pour constater les décisions marketing ou stratégiques de nos clients on s'y investit aussi puisque nous on est en capacité avec une trentaine de clients différents de pouvoir dire à chacun de nos clients on a des expertises qu'on peut partager avec vous sur d'autres secteurs d'activité on est en fait une base de connaissances d'une trentaine de clients qui sont sur une trentaine de secteurs d'activité donc on a des sens sans dévoiler les secrets de chaque marque évidemment dans toute confidentialité mais il ya des savoir-faire qui sont transmettables et ça c'est important pour nos clients ce qui veut dire qu'on arrive en début de chaîne on réfléchit avec eux sur l'évolution de la consommation on a tous vécu en 2020 un changement de consommation on nous ne pouvions plus aller dans les boutiques dans les centres commerciaux pendant plus de trois mois en france est ce qui a obligé certains clients qui ne commandait pas par exemple par internet et qui préférait le coup le contact physique en magasin à commander sur internet et donc ils ont découvert une nouvelle expérience finalement à des réactions à 2 du feedback à d'interaction avec les exactement et c'est des clients qui disaient non moi quand je quand j'achète un pull une chemise je vais en boutique j'ai besoin de voir le produit j'ai besoin de toucher et finalement ils ont découvert une expérience qui est un peu différente c'est je ne suis plus contraint par le temps la boutique elle est ouvert 24 sur 24 je peux commencer à regarder des chemises et puis après faire autre chose et revenir je n'ai pas de vendeurs qui viennent me harceler en me disant est ce que je peux vous aider à ce produit vous va très bien donc je suis complètement autonome sur je suis libre dans ma consommation et puis après tout le pro tout les processus sont très très bien fait je commande une chemise je ne sais pas si c'est la bonne taille du coup j'en commande deux de deux tailles différentes je les reçois je les essaye c'est qu'il ne me va pas je la renvoie et c'est tout de fait quand la france est sortie de confinement les clients se sont posé la question est ce que je vais retrouver mon flux de clients dans les boutiques et ce que ces clients qui ont eu une expérience sur le web vont continuer à être sur le web et c'est important pour nous puisque un client qui va en boutique s'il a un problème avec son produit il retourne en boutique il appelle pas les centres de relations clients en revanche quand il commande sur internet il va pas en boutique il appelle le centre de relations clients donc c'est des volumes qui peuvent être plus importants pour nous en fonction du mode de consommation ou alors des volumes qui peuvent se réduire mais qui peuvent avoir des durées plus importantes plus les processus de nos clients sont bons plus moins il ya de problématiques sur la livraison d'un produit par exemple moins il ya d'appel chez nous en revanche quand il ya un appel le collaborateur traite une demande beaucoup plus complexe donc nous on doit être si on appelle en général ce passe ça s'est pas bien passé ou parce que évidemment il ya peu de gens qui appellent en disant écoutez je suis ravi de votre service client le produit que j'ai commandé est arrivé en temps et en heure vous êtes merveilleux ça arrive peu souvent mais il ya beaucoup d'appels 60% des appels aujourd'hui sont de l'accompagnement à la vente c'est ce qu'on appelle de l'avant vente c'est ce que ce produit est en stock est ce qu'il ya plusieurs couleurs est ce que je peux payer par carte bleue est ce que donc il ya aussi beaucoup de clients aujourd'hui qui appellent pour être accompagnés dans leur acte de vente et ce qui est très important c'est que notre métier il a évolué nous ne sommes plus sur des scripts où on lit mais on est sur une interaction où on écoute pour mieux répondre ce qui fait que quand une cliente appelle pour commander une robe le conseiller va lui proposer un gilet va lui proposer donc c'est de la vente additionnelle pour nos clients et c'est un service beaucoup plus complet pour la cliente qui a appelé juste pour une robe merci beaucoup avec plaisir christophe buissonnade donc je rappelle président de so mezzo so mezzo depuis même pas 24 heures c'est ça depuis hier soir et on est fier mais merci beaucoup et puis continuer à investir merci de façon vous 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 disiez que que vous avez beaucoup d'appétit pour l'année 2023 et les prochaines années peut-être mener des rachats en tout cas le groupe a s'agrandir et donc certainement plus d'investissements dans le site tunisie qui représente peut-être les deux tiers de à l'usant à peu près en tout à fait c'est 80% de notre activité est en tunisie donc on continue à investir ce que c'est vital pour nous merci beaucoup et j'espère que vous allez réaliser vos objectifs de presque doublé de taille en très peu de temps donc j'aimerais vous voir dès que c'est fait merci beaucoup mais à la continuation alors qu'on demande à moustamina face à l'axir mais on a moins c'est à j'ai une fille bonne mèche comme express au mois de l'art par mois d'arrière à la chaîne